Bonjour, le lundi 4 juin, lundi de Pentecôte, premier titre de l'actualité, c'est la disparition d'un des derniers monstres sacrés du cinéma américain, Anthony Quinn. Il est mort hier à l'âge de 86 ans, 60 ans de carrière au théâtre et au cinéma, un géant à la gueule inoubliable, Viva Zapata, Laurence Varabi, Quasimodo, Zorba le grec. Anthony Quinn, c'était vraiment une légende. Gérard Dalmaz. Zorba le grec et sa vérité brute nous a quittés. Anthony Quinn, force de la nature, une des gueules d'Hollywood a fini par lâcher prise à la vie. En 1964, Zorba, rôle fétiche, aurait été l'un des 20 films qu'il retenait sur les 350 dans lesquels il a joué depuis ses débuts en 1936. Il y aura 20 mètres de satin blanc tout couvert de perles, avec le soleil sur une mamelle et la pleine lune sur l'autre, en paillettes d'orfin. 1954, La Strada, Fellini, la star depuis Zapata, entre au firmament des grandes vedettes. Et arrivato, Zampano ! Face à la bouleversante Giulietta Massina, Anthony Quinn incarne un Hercule pitoyable, profondément humain. 1962, Laurence d'Arabie, David Lynn. Anthony Quinn y joue un seigneur du désert au profil en lame de poignard. L'un des meilleurs rôles de ce désespérado au caractère volcanique. Anthony Quinn laisse 5 veuves très orphelins. Sur le plan personnel, sa vie aura été également musclée, voire tumultueuse. Il pratiquait la fidélité comme un sport. Le parcours du géant du cinéma aura été une suite de passion, partie de la misère de l'enfance mexicaine jusqu'à la gloire hollywoodienne. Anthony Quinn avait voulu devenir architecte, mais il avait dû se contenter dès ses 11 ans de petit boulot avant que My West le propulse sur scène. Henri Verneuil le connaissait bien. Il tourne beaucoup et il est à la fois retiré parce que ses moments les plus passionnants, les passionnés, c'est sa sculpture et c'est sa peinture. Des centaines de peintures, des dizaines de sculptures, souvent des bronzes, dans lesquelles on lit une admiration sans borne pour Picasso, rôles qu'Anthony Quinn voulait à tout prix interpréter un jour ou l'autre. Il n'en a pas eu le temps. D'ailleurs, c'est le temps qui me manque le plus, disait-il. Pour moi, jouer, c'est vivre. J'aime la vie, alors je vis. J'aime jouer, alors je joue. Mais jamais je ne m'habiterai à jouer les grands-pères.